Vous êtes sur RTL. RTL midi, Arnaud Touche. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour RTL midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et à la une ce midi, 2 milliards d'euros de manque à gagner. C'est le montant de la facture qui est suite au mouvement des gilets jaunes et ce sont les commerçants qui ont le plus souffert. Les français préfèrent laisser leur argent sur leur compte courant plutôt que de le placer sur un compte épargne. On tentera de comprendre pourquoi avec notre premier invité dans ce journal, Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'Épargne. Le hola d'Alexandre Benalla, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, dénonce des propos diffamatoires de certains membres du Palais de l'Élysée suite à un voyage au Tchad quelques semaines avant la visite officielle du chef de l'État. 80% de poissons en moins dans la baie de Somme. En 30 ans, la situation est alarmiste. On tentera de comprendre pourquoi avec Philippe Vallette, le directeur de Nausicaa. L'appel du fils de Sophie Pétronin, otage française au Mali. Sur RTL, il interpelle directement le président de la République pour faire libérer sa mère qui a été enlevée en décembre 2016. La météo, bonjour Peggy Broch. Bonjour Arnaud. C'est particulièrement froid dans le nord-est. Oui, avec 0 degré à Nancy comme à l'Angers. Je parle bien des maximales. 5 à Lille et Paris. C'est moins froid ailleurs. 9 à Nantes et La Rochelle. 12 à Toulouse et Nîmes. 16 à Tarbes. Côté ciel, un voile bien dense se décale et va envahir toute la moitié ouest du pays. A l'est, le voile est tout de même moins épais. Et puis, on a encore de la grisaille de l'Alsace au Lyonnais. Des nuages sur le golfe du Lyon. Et c'est très ensoleillé des Alpes à la Corse. Merci beaucoup Peggy Broch. RTL midi. Mais d'abord, la grande inquiétude des pizzaiolos niçois. Vous le savez peut-être, mais dans le sud-est, la pizza est une véritable institution. Et depuis novembre, la municipalité a décidé d'y mettre son grain de sel et veut changer le mode d'attribution des emplacements sur la voie publique. Et c'est tout sauf un détail, Vincent Serrano. Absolument, c'est même une catastrophe pour les 32 camions pizza niçois qui, jusqu'à présent, payaient une redevance 530 euros par mois pour exploiter librement leur commerce tous assez fini. Depuis novembre, la mairie lance un appel d'offres pour chaque emplacement. Il n'y a plus de reconduction tacite. Sur la grande corniche au cœur de Nice, Luc Marin tient son camion pizza depuis 33 ans. Il est catégorique. Il risque de tout perdre. Aujourd'hui, on veut nous faire payer encore plus cher. Le droit de voir est le plus cher de France. Un assassinat programmé de notre profession. La seule chose qui intéresse la mairie, c'est de récupérer un peu plus d'argent. Mon renouvellement arrive à son terme le 25 mai 2019. Donc le 26 mai 2019, si quelqu'un d'autre a proposé 10 euros de plus que moi pour me voler mon affaire, il l'aura. La mairie va lui donner. C'est un scandale absolu. Et la profession ne compte pas se laisser faire. La FNA PCM, la Fédération Nationale des Artisans Pizza en Camion Magasin, et oui, compte attaquer la mairie devant le tribunal administratif. Une question a été écrite au gouvernement. Et dans son camion de pizza, Luc prévient, lui et ses collègues ont prévu de faire une pizza spéciale gilet jaune avec beaucoup de cassés pour montrer, encore une fois, leur mécontentement. Les explications de Vincent Serrano pour RTL. La mobilisation des gilets jaunes va coûter cher, très cher. La Banque de France l'estime à 0,2 point de PIB, autant que les grèves de 1995. Des centaines de magasins, vous le savez, ont été vandalisés à travers la France. Et les images, notamment, de l'Arc de Triomphe taguées vont rester. La facture globale dépasse les 2 milliards d'euros pour les commerçants. Bonjour Marie Guerrier. Bonjour. En fait, les secteurs de la restauration et du tourisme ont beaucoup souffert, mais c'est aussi le cas pour le commerce en général. Oui, parce que soit les magasins n'étaient pas approvisionnés normalement, soit les clients ne pouvaient pas venir. Au fil des semaines, vous avez pu entendre les témoignages sur RTL. Ce transporteur près de l'île à qui il fallait une semaine pour attraper un jour de retard de livraison. Ce producteur de Clémentine Corse, dont la marchandise n'arrivait plus dans les supermarchés du continent. Le chiffre d'affaires en chute libre d'un caviste à Clermont-Ferrand, d'un commerçant du centre-ville de Toulouse, dans les boutiques du centre commercial de Monteville, dans le Calvados, ou à Begles, en Gironde, ou dans la périphérie de Marseille, toutes les régions concernées. Et puis, il y a eu les magasins parisiens fermés le samedi. 2 milliards d'euros de pertes à calculer le Conseil national des centres commerciaux, dont Gontran Thuring est le délégué général. Il y a un certain nombre d'enseignes qui ont dû mettre leur personnel au chômage technique. Initialement, les centres commerciaux périphériques étaient les plus touchés. Les rompons étaient bloqués, donc les consommateurs ne pouvaient y accéder. Après, les centres commerciaux de centre-ville également ont été bloqués, clairement fermés pendant cette période pour éviter d'être vandalisés. Le dernier week-end, il y a eu un phénomène de rattrapage qui était le bienvenu. Malheureusement, par rapport aux baisses de fréquentation très importantes des cinq premiers week-ends, on est loin d'avoir récupéré le chiffre d'affaires qui aurait dû être fait en cette fin d'année. Alors, il demande que la période de solde d'hiver démarre dès le début janvier au lieu du 10 et qu'il y ait davantage d'autorisation d'ouverture le dimanche pour compenser et éviter que certains commerces indépendants désormais fragilisés ne mettent la clé sous la porte. Des précisions de Marie Guerrier pour RTL. Je ne sais également que quatre gilets jaunes, dont une militante du Parti communiste français, comparait cet après-midi à Valence pour l'agression du patron de la police de la Drôme. C'était le 8 décembre dernier. Les Français auraient donc l'habitude de laisser leur argent sur leur compte courant plutôt que sur leur compte épargne. 390 milliards d'euros sont restés purement et simplement sur les comptes courants. Au premier trimestre 2018, c'est du jamais vu depuis 25 ans, selon un grand groupe bancaire. Et cet argent ne rapporte pas grand-chose, car il n'est pas placé sur un compte épargne, tout simplement. Martial You, pourquoi les Français ne se tournent pas vers l'épargne ? D'abord parce que l'épargne ne rapporte plus grand-chose. Alors, le livret A reste très populaire, mais c'est vrai que la collecte, ce que l'on dépose sur tous ces livrets, stagne ces dernières années, tout simplement parce que depuis août 2015, la rémunération du livret est scotchée à 0,75%. L'intérêt est donc faible et du coup, on se retrouve avec des magots sur les comptes courants. 14 000 euros en moyenne, même si tout le monde n'atteint pas cette moyenne, on est bien d'accord. Ensuite, les Français qui le peuvent conservent l'argent sur le compte courant pour faire face aussi aux imprévus et éviter les découverts. Et puis enfin, il y a une aversion des Français au risque. Aversion, quand on parle de leur épargne, les placements où l'argent doit être immobilisé plusieurs années, où il y a la possibilité de perdre le capital parce que l'argent est placé en bourse. Tous ces produits-là sont délaissés en ce moment. Il faut dire que les marchés financiers connaissent une très mauvaise fin d'année. Wall Street a clôturé vendredi dernier sa plus mauvaise semaine depuis 2008. Qui plus est, les gains sur les placements sont imposés. Et là aussi, il y a peut-être un petit ras-le-bol fiscal. Les explications de Marcy Alliou, chef du service économie de RTL. Et pour aller plus loin, nous sommes en ligne avec Philippe Crevel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et directeur du Cercle de l'épargne. Philippe Crevel, pourquoi les Français gardent-ils leur argent sur leur compte courant ? Comme l'a expliqué Marcy Alliou, c'est vrai que les Français, depuis la crise de 2008, sont plutôt méfiants, angoissés. Donc il y a un principe de précaution. On va laisser de l'argent pour faire face à d'éventuelles dépenses, à d'éventuels problèmes financiers, pour faire face à d'éventuels problèmes financiers comme le chômage. Et puis, on va dire que surtout depuis 2012-2013, avec la baisse des rendements des différents produits d'épargne, les Français se disent « à quoi bon placer ? » parce que ça ne me rapporte rien. Selon une étude qu'on a faite au Cercle de l'épargne, 30% des Français en 2018 indiquent qu'il n'y a aucun placement rentable à leurs yeux, quand en 2016, il n'était que 16% justement à le penser. Donc on voit bien le changement d'état d'esprit des Français vis-à-vis des différents placements proposés. Est-ce que ça veut dire aussi que les Français sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des produits d'épargne ? Je ne pense pas qu'il y ait une véritable peur des Français vis-à-vis des produits d'épargne. Ça, on l'avait senti en 2008-2009 quand il y avait la crise, voire un peu en 2011-2012. Mais on va dire que les Français sont assez traditionnalistes. Ce qu'ils recherchent, c'est la sécurité évidemment, et la liquidité, la possibilité de sortir à tout moment de son produit d'épargne et de ne pas être justement bloqué, comme le disait Martial You, à travers des produits où il faut laisser 3-4 ans avant de retrouver son capital. Et c'est vrai que les Français aiment la liquidité, ils aiment également la sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'encouragement aussi pour l'épargne en France aujourd'hui ? Je pense notamment au taux qui est assez bas du Livret A en ce moment. Alors le taux du Livret A, 0,75%, c'est un taux historiquement bas. On n'avait jamais connu dans l'histoire du Livret A un tel taux. Si on regarde les livrets bancaires, on arrive à 0,26%. Ça, c'est la conséquence de la politique monétaire qu'on a mis en place depuis maintenant 2015. Et d'ailleurs, 0,75%, on va dire que c'est un peu élevé. C'est ce que la Banque Centrale Européenne répète fréquemment au gouvernement. Et donc c'est vrai qu'il faut aller chercher le risque pour avoir du rendement. Il faut aller chercher les actions et on voit qu'aujourd'hui, c'est vrai que les placeurs en actions, avec ce qu'on a constaté sur les différentes places, ce n'est pas forcément gagnant-gagnant. Et où il faut chercher l'assurance-vie des fonds euros, c'est que 1,8%. Certains trouvent que ce n'est pas assez et disent, dans ces cas-là, je laisse dormir mon argent. Mais dans ces cas-là, ils perdent quand même. Parce que même si le Livret A, c'est 0,75%, 14 000 euros à 0,15%, ça fait une centaine d'euros qu'on aurait pu obtenir. Est-ce que cette tendance qu'on observe au début 2018 de garder son argent sur le compte courant et de ne pas le verser sur un compte épargne, elle peut s'inverser cette année ou dans les semaines à venir ? Je pense évidemment qu'il faudrait que les taux d'intérêt augmentent. C'est prévu, mais pour la fin 2019, pour 2020. Donc il faudra attendre un petit peu avant qu'il y ait une inversion des taux. Et également, on va voir que les pouvoirs publics veulent prendre des mesures pour inciter les Français à épargner sur le long terme, pour financer leurs entreprises. C'est la semeuse loi PAC qui est en discussion au Parlement, qui a pris un peu de retard, qui devrait être adoptée au premier trimestre 2019. Cette loi comporte plusieurs mesures pour favoriser l'épargne retraite, pour favoriser l'épargne salariale et pour financer les entreprises, financées via les actions, via des placements long terme. Je dirais que c'est une vieille histoire. Les premières mesures en la matière ont été prises par un dénommé René Monnory en 1978. Donc on va dire que c'est un combat de longue haleine. Merci beaucoup Philippe Crevel d'avoir été l'invité de RTL Midi. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur du Cercle de l'épargne. Merci beaucoup. Une courte pause et dans un instant, on va vous raconter comment deux hommes ont créé la panique ce matin entre deux terminaux de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris. A tout de suite. Arnaud Touche, RTL Midi Leclerc Chéri, je réfléchissais aux menus pour les fêtes de fin d'année. On va peut-être se faciliter la tâche. Viens voir tout ce que propose le service traiteur Leclerc. Mais ça a l'air très bon ça. Super, à partir de là, je m'occupe de tout. L'apéritif, les entrées, les plats, les desserts. Je choisis, je commande en ligne ou en magasin et je retire dans le Leclerc de mon choix. Pour des fêtes réussies, profitez du service traiteur Leclerc en ligne ou en magasin. Commande et modalité en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Hum, attends, ça, ça l'air très très bon. Ah ok, ça aussi. Mais tu sais qu'il faut choisir quand même. Oh non ! Lutter contre la pauvreté, c'est un combat. Lutter pour la dignité des personnes âgées et handicapées, c'est une mission. Lutter pour protéger les enfants, c'est un devoir. Lutter contre toutes les formes d'exclusion, c'est ça notre engagement. Mais c'est avec vos dons que l'armée du salut avance. Faites un don sur armée-du-salut.fr. Car certains combats méritent une armée. Votre intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Alors ce soir, en apéritif, cocktail de crevettes, en entrée, une salade de crevettes, en plat, un curry de crevettes et en dessert... Des crevettes ? Ah non, des kiwis. Dès aujourd'hui, les crevettes cuites sauvages sont à 1,69€ les 100 grammes. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à jeudi dans votre intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 16,90€ le kilo. Crevettes cuites sauvages de 30 à 40 pièces au kilo. Pêchez en océan indien. Pour votre santé, bougez plus. RTL midi, Arnaud Touch. Début de scène de panique ce matin à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Deux personnes ont sorti des armes de poing en plein terminal. Feurte heureusement, ils ont été très vite interpellés, Olivier Bois. Oui, l'alerte est donnée vers 8h30 ce matin, lendemain de Noël, aéroport bondé. Deux hommes sont repérés en train de manipuler des armes de poing. Même s'ils ne braquent personne, même s'ils ne sont pas menaçants, ils les ont à la main. Ce sont des passagers qui les voient en premier, qui entendent ces hommes qui ne parlent pas français. C'est comme ça qu'effectivement, un mouvement de panique s'enclenche. Les effectifs de la police aux frontières sont alertés. En 4 minutes, ils sont au contact. Terminal 2, un premier périmètre de sécurité est mis en place. Et les deux suspects, armés entre guillemets, sont interpellés sans aucune résistance. Et apparemment, en ne comprenant absolument rien à ce qui est en train de leur arriver. Les deux hommes russes, dont l'un est légionnaire en plus, ont expliqué que leur arme était factice, des pistolets à billes, mais qui vous savez ressemblent à s'y méprendre à des vraies armes. Ils ont été interpellés effectivement et placés en garde à vue. Les précisions d'Olivier Bois du service police-justice de RTL. Alexandre Benalla pousse un coup de gueule ce matin. Il dénonce des propos diffamatoires de la part de certaines personnes de l'Elysée. Cela fait suite à des révélations dans la presse sur un récent voyage au Tchad qu'il aurait effectué avant la visite officielle d'Emmanuel Macron. Jean-Alphonse Richard, pourquoi ce voyage au Tchad crée-t-il la polémique ? Eh bien tout d'abord parce qu'il est intervenu seulement trois semaines avant le déplacement d'Emmanuel Macron dans ce pays. La connexion avec l'Elysée a donc été envisagée. Alexandre Benalla soupçonné d'être un émissaire officieux de la présidence de la République. Version cadégoriquement démentie par l'Elysée qui précise « Si M. Benalla se présente comme émissaire officiel ou officieux de la présidence, il est dans le faux. Nous n'avons besoin d'aucun émissaire en Afrique », répète-t-on par ailleurs dans l'entourage du chef de l'État. La présidence qui affirme n'avoir été informée que la semaine dernière de ce voyage par son ancien collaborateur. Polémique qui fait sortir de l'ombre Alexandre Benalla. Il parle de propos diffamatoires tendancieux selon son avocate Jacqueline Laffont. Benalla dément s'être présenté comme un émissaire de l'Elysée pour ce voyage, accompli dans le cadre de ses nouvelles activités dans le domaine du Conseil et de la sécurité. Le but était ici d'accompagner six investisseurs étrangers pour signer 250 millions d'euros de contrats avec le Tchad, fait savoir un proche d'Alexandre Benalla. Un déplacement commercial et privé donc, mais qui n'a pas livré apparemment tous ses secrets. Merci beaucoup Jean-Alphonse Richard, chef du service police-justice de RTL. Le fils de Sophie Petronin s'est exprimé ce matin sur notre antenne. Sa maman de 73 ans est détenue au Mali depuis le 24 décembre 2016. Son état de santé est très fragile. Voilà pourquoi Sébastien Petronin en appelle aujourd'hui au président de la République, Emmanuel Macron. Je suis revenu du Mali après 15 jours de démarche et j'avais une réelle proposition de pouvoir faire sortir ma mère. La volonté de faire sortir ma mère de ce temps faire, elle est de part et d'autre. Je crois que les djihadistes ont montré qu'ils souhaitaient aussi qu'elle sorte, ils ne veulent pas la garder. Donc si le gouvernement n'arrive pas à la sortir avec tout ça, alors moi je ne comprends pas. Je peux accepter qu'il faut céder la place au gouvernement parce que je ne suis pas assez professionnel, parce que je ne suis pas assez discret peut-être. Mais à ce moment-là, ce n'est pas pour mettre six mois alors que j'avais mis 15 jours. Monsieur Macron a pensé que je m'étais trop approché de ma mère et qu'il préférait mener cette opération avec le service compétent. En revanche, il est le seul à avoir le pouvoir de vie ou de mort sur ma mère. Donc je lui demande maintenant clairement de me répondre si oui ou non il va faire ce geste. L'appel de Sébastien Petronin avec Jérôme Chapuis dans RTL Matin. Y aura-t-il encore des poissons dans la baie de Somme ? D'ici quelques années, 80% d'entre eux ont disparu en 30 ans dans cette région de la Manche. Une baisse liée au réchauffement rapide de l'eau selon une étude scientifique. La baie de Somme représente le deuxième bassin nourricier de la région. Et avec des températures qui ne cessent de grimper, la situation pourrait clairement s'aggraver. Pour en parler avec nous, Philippe Vallette, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur de Nausicaa, le Centre National de la Mer. Comment vous expliquez un tel phénomène, vous ? Alors écoutez, d'abord c'est une étude qui est très fouillée, qui a réalisé l'IFREMER. C'est une excellente étude. Et effectivement, la température semble être la principale cause de cette diminution. Alors, c'est vrai que la baie de Somme est vraiment une nourrisserie extrêmement importante pour toute la Manche et la mer du Nord. Et ce sont des espèces qui sont plutôt à un cycle court, qui sont touchées, comme le hareng ou l'alimande. Et je dirais que c'est effectivement des espèces qui sont très sensibles à la température, au changement d'environnement. Par contre, ce sont des espèces qui peuvent recouvrer très vite, très vite, leur capacité à se reproduire et à se développer. Est-ce qu'on peut craindre que le phénomène s'aggrave dans la baie de Somme ? Écoutez, oui, très clairement, parce que la température va sans doute augmenter encore de façon importante dans les prochaines années. Donc effectivement, comme ce sont des espaces qui sont très peu profonds, vous voyez, donc très sensibles au réchauffement, au rayon du soleil, etc. Et qui sont fondamentaux, puisque c'est là qu'il y a les juvénices de poissons qui sont un peu à l'abri des prédateurs et qui trouvent là de la nourriture en abondance. Et bien, effectivement, il y a quoi rendre assez pessimiste en raison du changement climatique. Et ça montre l'urgence qu'il y a, et qui a été souligné par le GIEC, à changer nos comportements. Quelles sont les conséquences, concrètement, sur le littoral aujourd'hui ? Alors, les conséquences, c'est aussi une montée des eaux. C'est-à-dire qu'on a effectivement le trait de côte qui recule. Et puis, on a des phénomènes qui sont de plus en plus imprédictibles et qui sont de plus en plus violents. Et on le constate nous-mêmes. Vous voyez, on dit souvent que le changement climatique, c'est loin, c'est dans le Pacifique, etc. Mais nous-mêmes, on en perçoit déjà les effets. Donc, le changement climatique, c'est partout et c'est chez nous aussi. Alors, vous parliez tout à l'heure des espèces qui sont concernées par ça. Vous parliez du haram. Est-ce qu'il y a d'autres espèces marines qui seraient menacées dans la baie de Somme ? Dans la baie de Somme, spécifiquement, il y a le haram, l'aliment des animaux, le sprat, etc. Mais ce que l'on constate, c'est que les espèces ont tendance à monter vers le nord. C'est-à-dire qu'ils cherchent la fraîcheur vers le nord. Alors, ils cherchent la fraîcheur, ils cherchent leur nourriture, ils cherchent la fraîcheur vers le nord. Et donc, effectivement, pour la baie de Somme, c'est une raréfaction de la ressource. D'accord. Mais est-ce qu'il existe aussi d'autres régions qui sont concernées en France par ces disparitions aussi importantes de poissons ? Ou alors, c'est uniquement dans la baie de Somme ? La mer change. La mer change. Et rapidement. La mer change rapidement. Et donc, on a effectivement les morues, par exemple. On a mis en évidence que les morues montaient vers le nord. Et qu'elles étaient plus abondantes dans le nord, vers le plus près du cercle arctique. Et donc, on a effectivement un grand bouleversement dans les océans qui est dû au changement climatique. Alors, on peut dire que les espèces du sud vont monter au nord. On a, par exemple, beaucoup plus de rougets barbés qu'on avait avant en Manche. Mais globalement, c'est vraiment des bouleversements qui sont très préoccupants. Merci beaucoup, Philippe Vallette, d'avoir été le deuxième invité d'RTL Midi. Je rappelle que vous êtes le directeur de Nausicaa, le centre national de la mer. Ce n'est pas à des juges de forcer le gouvernement à prendre une loi. Réaction ce matin du ministre de l'Environnement. François de Rugy a une pétition en soutien, un recours contre l'État pour une action climatique. Elle récolte, cette pétition, à 7h06, près d'un million sept cent mille signatures. François de Rugy explique dans les colonnes du Parisien qu'il a été agréablement surpris par cet engouement. Il faut faire entendre la voix du climat, ajoute le ministre. Brigitte Bardot réclame au président de la République Emmanuel Macron un miracle de Noël pour les animaux. Dans une lettre ouverte, elle demande de la vidéosurveillance dans les abattoirs et réaffirme son opposition à la chasse qui, selon elle, transforme la France en centre de loisirs pour extermination d'animaux. La chasse à la baleine, elle, va reprendre dès le mois de juillet. Le Japon vient d'annoncer son retrait de la Commission baleinière internationale. Comme l'Islande ou encore la Norvège, les Japonais vont donc pouvoir à nouveau tuer des cétacés. Les associations de protection des animaux s'insurgent contre cette décision. C'est aujourd'hui le Boxing Day en Angleterre. Le championnat anglais ne prend donc pas de vacances. Il n'y aura pas moins de trois matchs en une seule semaine. Il faut rappeler également que le 26 décembre est bien souvent férié et qu'il y a du coup beaucoup de monde dans les stades et dans notre pays. Quentin Vasselin a accepté le football. Nous avons aussi notre Boxing Day. Oui, cette période de fête. Vous pouvez par exemple vous réchauffer dans les salles de basket. Le championnat de France lance sa journée de Noël en 2011 et le bilan est très satisfaisant selon Alain Béral, le président de la Ligue Nationale de Basket. Le taux de remplissage est beaucoup plus fort que d'habitude. Il y a 90% qui s'est fermé. Ça nous apporte simplement de nous rapprocher de notre clientèle famille puisque nous avons un taux de clientèle familiale qui est très élevé chez nous et pendant les fêtes de Noël justement, il y a beaucoup de gens qui viennent au basket pour la première fois ou qui viennent une fois par an pour cet événement-là parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils sont en famille, parce qu'ils sont en vacances. Et que dans les salles, il fait bon, voilà. Il fait bon vivre aussi. Il fait bon vivre, résultat, le choc de ce soir entre les Levallois Métropolitaines et Lasvel se joue bien à guichet fermé à 20h45. Toujours sur le parquet, mais pour du hand féminin, cette fois, la Ligue fait son boxing day depuis l'an dernier et offre samedi l'affiche de la saison aux fans. Brest reçoit Metz, là encore, dans une salle archi-comble depuis plus de dix jours. L'occasion pour le public de célébrer quelques championnes d'Europe comme Alison Pinault. Une journée de top 14 de rugby en fin est au programme ce week-end. Une habitude pour ce sport, premier boxing day organisé en 2009 depuis succès total avec 15 à 20% de spectateurs en plus dans les stades. Les précisions de Quentin Vasselin pour RTL. Et enfin, c'est la chanson qui a été la plus écoutée le 24 décembre. Je sais que vous êtes beaucoup à la connaître et à l'avoir en tête ces derniers jours. All I want for Christmas is you de Maria Carey a été écoutée. Tenez-vous bien, 11 millions de fois uniquement pour la journée de lundi. Sachez par ailleurs que cette chanson aurait rapporté plus de 64 millions de dollars en 24 ans à la diva américaine. Ça fait rêver Peggy Broch. Ça va pour elle, très bien. En plus, j'ai dû l'écouter une centaine de fois, moi, donc j'ai participé. La météo cet après-midi, Peggy Broch. Le temps sera sec, notamment, et froid. Exactement, avec un ciel qui va se voiler de plus en plus au fil des heures sur une large moitié ouest du pays. Plus à l'est, on peut aussi avoir un voile nuageux, mais beaucoup moins dense. Par contre, la grisaille aura du mal à se dissiper de l'Alsace au Lyonnais. On a quelques entrées maritimes qui apportent des nuages sur le golfe du Lyon. Et ça reste très ensoleillé. Des Alpes à la Corse avec des températures encore froides. 5 à Paris et Lyon, 10 à Brest, 11 à Clermont-Ferrand. C'est un petit peu plus doux vers le sud, 12 à Perpignan et 16 à Toulon. Merci beaucoup Peggy Broch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada